Musique Des générations d'artistes, chanteurs et musiciens, toutes les générations confondues, mais ce soir, ce soir... 22 décembre 1993, enregistrement d'un Teens Plus One spécial consacré aux musiciens. Pas si Arouf est l'un des invités, il rentre des Etats-Unis avec une cassette en poche et annonce la création d'un groupe. Mon artistique, mon projet, mon envie d'être un artiste mauricien, c'est de pouvoir être moi personnellement. Au niveau production artistique, au niveau de toi, ton composition, ton interprétation, quitte à vous faire dans le concret. Est-ce que tu as l'intention de continuer d'interpréter ? Ah oui, définitivement. Je vais créer tout le temps et je vais travailler dans ce groupe assez particulier qui réunit uniquement mon artiste mauricien. Et c'est une raison pour laquelle je vais retourner aussi parce que je commence à fatiguer le travail avec des étrangers qui ne comprennent pas ce que je veux. Et c'est ce mauricien qui ne comprenne pas mon affaire comme ça. Et ce que je travaille en ce moment-là, je propose pour un groupe à quatre voix. Donc c'est bien différent de ce qu'il me fait. Je prends en considération la personnalité. Et tout ça va nous dire qu'il nous envolve dans sa prose et là. Et je vais faire l'influence musicale. En plus, il nous prendra aussi la musique. Quelques semaines plus tard, les nouvelles recrues et non connues de la scène locale sont en répétition. Bélingo Faro, René Louise, Maurice Manoncourt, Véronique Forgette, les frères des veaux, Patrick Steve travaillent sur la cassette Whispers in the Dark enregistrant l'anglais aux États-Unis. On se sent beaucoup plus à l'aise chantant en anglais. Et l'anglais, d'une part, touche un dépassé frontière aussi. Ça touche pas que Maurice, ça touche les autres pays aussi. C'est une langue que pratiquement tout le monde comprend. Et ce n'est strictement pas une question à base sociale ou politique de chanter en créole ou quoi que ce soit. Non, ça n'a strictement rien à voir. On se sent plus à l'aise de chanter en anglais, donc on chante en anglais en principe. Non, pas du tout. Et dans mon écoute sur la musique, je me disais que c'est une affaire qui m'a bien intéressée pour faire. Comment on fait des affaires différentes jusqu'à présent. Mais tout ça m'a l'air bonne. Non, 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 je suis pas égale. Je te ajoute la basse. D'abord, l'idée du groupe me plaît énormément, bien sûr, parce que pour deux choses. Premièrement, pour la création. Je pense que c'est quelque chose qui nous manquait à tous. Et puis deuxièmement, pour les musiciens du groupe qui travaillent avec, enfin, qui travaillent avec moi. Des musiciens du groupe ensemble. Et c'est des musiciens que je connaissais avant, avec qui j'avais déjà travaillé, avec qui je m'entends très, très bien. Donc ça, ça m'attirait énormément de travailler avec eux. Le groupe lui-même s'appelle New Turn et date de six semaines. Et notre première sortie sera le 22 au saxophone. La sortie de la cassette est prétexte à une participation dans un teens consacré au volontariat. Et l'on anticipe déjà cette musique qui se voudra métisser. Ce que je retiens de ce passage avec Nicolas, c'est quand on est musicien, c'est toujours, ça fait toujours quelque chose quand on voit les enfants vibrer sur la musique. Et il avait dix ans, je crois, à l'époque. Nicolas, Nicolas, c'était une surprise vraiment parce que c'était un petit musicien aveugle. On ne s'attendait pas du tout à ça. On nous avait dit qu'on allait accompagner un... qui aurait un petit musicien dans... sur l'émission. Et on ne s'attendait pas à rencontrer un petit musicien aveugle. Donc ça nous a fait beaucoup plaisir. Et la Boutique Anthône, en plus, c'est quand même un... une chanson phare, à mon avis, du pays. La Boutique Anthône, c'est sympa. 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 Sous-titrage MFP. ... 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